A 27 ans, Jordan Bardella a pris les rênes du Rassemblement National après avoir obtenu 85% des voix face à Louis Alliot, samedi 5 novembre. Et ce jeudi 9 novembre, à 20h40, il assumera ce nouveau rôle lors du Grand Débat de France 2 sur le projet de loi Immigration, qui verra des poids lourds du paysage politique français disséquer cette question qui divise actuellement le pays. Un défi qui pourrait permettre à Jordan Bardella de s'installer dans cette fonction nouvelle. Car, pour pour la première fois de son histoire, le parti d'extrême droite n'est plus dirigé par un membre de la famille Le Pen. Mais le visage du jeune politicien est désormais bien connu du grand public. Son histoire, notamment familiale, l'est moins. Un pan de la vie de celui-ci qu'explore le monde dans un portrait que le journal lui consacre. Jordan Bardella a grandi en Seine-Saint-Denis, dans le quartier populaire de la cité Gabriel Péry. Ses parents, Olivier et Louisa Bardella, se sont séparés alors qu'il était âgé d'un an et demi. Son père, Olivier, est un fils d'immigrés italiens. Sa mère, Louisa, est née à Turin. Jordan Bardella se présente volontiers comme un enfant de l'immigration, un Français de 100 mêlés, à 75% italien, rappelle Le Quotidien. Supérieure à supérieure à découvrir les hommes qui ont compté dans la vie de Marine Le Pen que font les parents de Jordan Bardella. Le père de Jordan Bardella dirige une petite entreprise de distributeurs automatiques de boissons, dans la commune aisée de Montmorency, dans le Val-d'Oise. La mère de l'homme politique de 27 ans est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, à Tsem, à Saint-Denis. Si est-il chez elle que le président par intérim du Rassemblement national quoi grandit Jordan Bardella, qui vivait chez son père les mercredis et les week-ends. Le politique s'était déjà confié sur son enfance dans un milieu populaire par le passé. Les fins de mois difficiles, je connais ça parce que j'ai vu ma mère avoir du mal à finir le mois, toute sa vie, toute mon enfance. « J'ai vu ça pendant 20 ans », avait-il confié en avril dernier aux équipes d'envoyés spéciales, qui l'avaient suivi dans les coulisses de l'entrée de tour de la présidentielle. Crédit photo, Christophe Clovis I just need some that will wake me up Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Sous-titrage ST' 501